Qu'est-ce que c'est ce bazar ? C'est vieux ce truc ! Je vais même pas faire ça. Hi ! Ouh ! J'aurais pas dû faire ça. Oh, salut ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez voir les aventures de l'autre glandule ? Ah, moi, je fais quoi ? Je suis en train de lui préparer des potions. Il est en train de préparer sa prochaine aventure, et vous savez, sans moi, je crois qu'il ira pas très très loin. Ouais, je suis comme ça, moi. Le cœur sur la magie. Ouais. Vous savez, quelque part, je suis un peu son mentor. C'est mon petit protégé. Je suis un peu comme son père. Bon, faut que je vous laisse. Je suis un peu du pain sur la planche. De l'art à mettre en place. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! J'ai même pas ce que c'est, son cœur. Aïe, putain ! Vraiment que je vais remanger ici. Ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Salut à vous, les survivants ! Désolé, je suis à la bourre. Je suis en train de préparer notre expédition. Aujourd'hui, on part sur la suite de l'aventure Ensure Dead. Et on va faire notre premier puits d'élixir. Et on va aller combattre notre premier boss. J'espère que vous êtes chauds. On est parti tout de suite. Alors, 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 alors. Qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode ? On va aller faire un puits d'élixir, ça c'est sûr. Et comme dans la démo, on devrait y trouver notre premier boss. J'ai fait quelques petites choses depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous l'avez vu, la dernière fois, on a lancé la fabrication du charbon. Eh bien, juste à côté, grâce à ce charbon, j'ai pu lancer la fabrication, grâce à la ferraille qu'on avait récoltée dans notre dernière aventure, j'ai pu lancer de la fabrication de métal. Alors, on va regarder. D'abord, le journal nous dit qu'on a deux quêtes. On doit nettoyer le puits de l'élixir. Donc ça, c'est ce qu'on va aller faire. On doit forger des armes ou des armures. Alors, et pour ça, on doit avoir avec notre cher ami, le forgeron. Alors, forgeron, armes et armure. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. On ne va pas faire une armure en fourrure, ça c'est sûr. On va essayer de faire l'armure en métal. Casque de combattant en herbe. Plastron de combattant en herbe. Alors, ce n'est pas vraiment en métal, mais il faut des plaques de métal. Alors, il nous faut de la fourrure, de la ficelle. Normalement, j'ai tout ça là-dedans. J'ai organisé un peu les coffres aussi. On se trouve facilement dans les arbres. Ok, on peut faire le casque. On peut faire le plastron. On peut faire les gants. On ne peut pas faire... Il me manque de la ficelle. Il me manque deux ficelles. On va faire notre pantalon. Yes ! J'aimerais faire aussi... Alors... Alors, la différence. On passe de 17. Résistance physique, 42. Résistance magique, 21. Ça, c'est pas mal du tout. Yes ! Ok. Ensuite, on peut lui équiper des gants. Résistance magique, 5. Et physique, 10. On peut lui mettre un froc. Il est passé de 11, 11. À 26, 10. Ah ! Un peu moins de résistance magique. Ok. Ok. Les bottes. On passe de 2, 2. À 10, 5. Pas mal. Et plus 1 de régénération de santé. On n'avait pas ce genre de choses sur les autres. Non. Ah ! Plus 23 de santé. Donc, on a quand même plus de santé. Plus 2% de dégâts de mêlée. Plus 60 de santé. On augmente énormément. 11% de chance de coup de critique en mêlée. Il a la gueule, hein, le casque. Alors là, on est vraiment bien mieux. Oh ! Et on a aussi des... On est monté à niveau. On va partir là-dessus. Avec tous nos dégâts magiques, vous augmentez de 10%. Yes ! Ça, c'est pas mal du tout. Regardez nos PV ! Oh, mais on se met bien au niveau de l'équipement, les copains. Améliorer l'équipement. Oh ! Amélioration d'un objet permet de débloquer de nouveaux avantages. Ouais ! Chaque avantage coûte des runes. Récupère des runes en démantelant des armes et autres équipements. Ok ! Améliorer la baguette d'apprenti. Tant pis. Elle fait plus de dégâts maintenant. Ça, c'est bien. Et si on la monte encore ? Elle est passée à 17. Ok. Ça, c'est pas mal. Le niveau de traversée de la brume. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Bonus d'attribut de personnage. Si vous savez tout ça, dites-moi-le. Non, par contre, on passe à 6 minutes dans la brume. Et si on faisait... Oh non, réinitialiser. Non, non, non. Ça, c'est très bien. Yes ! Eh bien, je pense qu'on est prêt. On a fait notre armure, notre bouclier. On a quelques petites potions de soin. J'en ai 3. C'est pas énorme, mais bon. On a ça, déjà. On a amélioré notre arme. On a fait le nouveau bouclier. Je pense qu'on est pas mal du tout. Maintenant, on va pouvoir aller attaquer notre puits de délixir. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, le bleu. Je vais préparer une potion. Non, c'est celle-là. C'est quoi, cette potion-là ? Ça, c'est une potion de coupe de la pelouse. Une potion de quoi ? Je t'explique. Quand tu marches, la pelouse se coupe directement juste devant toi. Génial, non ? Génial. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de couper la pelouse ? Je vais faire un puits d'élixir et je vais combattre un boss. Faut vraiment tout que je t'explique. Bon, alors. Ta potion. Ça, là, on s'en fout. Tu la vois. Ensuite, quand tu marches, la pelouse, elle frotte sous ton pied. Et bien là, grâce à moi, elle ne frotte plus. Du coup, tu arrives à ta destination et t'es beaucoup moins fatigué. Héhé. Tu me revaudras plus tard. Je te laisse ça ici. Il me fatigue. Il me fatigue. Allez. On est parti. Alors, notre puits d'élixir, il est 120 mètres devant nous. Il n'est pas très loin. Ah bah ouais, on sait où il est. Est-ce qu'on plonge direct dedans ? C'est la question à 100 000 dollars. On va essayer de prendre de la hauteur, peut-être. Est-ce que j'ai assez d'endurance pour aller là ? Ouais. Ouais, l'ambiance, elle est là. Et l'ambiance, elle est bonne. Waouh. Faut qu'on pense à récupérer de la brume liquide, si on peut. On pourra améliorer notre coffre tout à l'heure. Mon autre baguette, elle va bien pour l'instant. Remplace-moi ci-dessus. Ok. On a un nouvel arc. Arc court en pain. Ok. Remplacement ci-dessus. Point de sauvegarde. Ouais. Ouh, il a l'air plus costaud que d'habitude. Ça va que notre baguette, elle est correcte ? Oh, des runes, c'est bien ça. On pourra continuer à améliorer. Ça, ça réaugmente notre état d'embrumé. Ok. Donc, on doit descendre là. Juste parce que je me rappelle. On doit descendre dans le puits d'élixir. Et donc, on est en train de descendre. C'est le bon chemin. Un tomahawk. Niveau 3. Ça, c'est ce qu'on avait déjà. Je crois que notre tomahawk, là, il est déjà niveau 3. On va manger un peu. On va boire un peu. Et je crois que ça, cette potion-là, elle nous donne multiplicateur de dégâts. Utiliser l'objet. Par contre, elle nous enlève une minute de brume, je crois. Ok. Ouah, c'est classe. Et puis, l'ambiance. L'ambiance, elle est géniale. Ok. Il est là-bas, je le vois. Ouh, ça lui fait pas très très mal, ça. Wow ! Et bah voilà ! Trop fort le paquet ! Elle va bien, notre baguette, quand même. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un cœur de brume. La tête de monstruosité des déchus. 19 runes. Une épée en bronze. Pas mal ! Ensuite, on doit détruire ça, non ? Est-ce que je peux pas le faire à la hache ? La racine de la brume. Et la source de l'autre malheur. Détruisez-la avec une hache d'abattage. Ah bah c'est ça. Yes ! Bien joué ! Le premier puits d'élixir a bien été éliminé. Oh, on retrouve de l'herbe. De la bonne l'herbe d'herbe. Allez, on va retourner à la base. Comment il va, je le rigolo ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux encore ? T'as de la chance. Je t'ai fait une nouvelle potion. Une potion de repos. Ah non, non. Pas une nouvelle potion. La dernière fois, elle devait couper la pelouse. Elle m'a fait pousser des ongles de pied. Ouais, t'as dû te tromper de flacon. Non, non. J'en avais qu'une. C'est surtout toi qui sais pas faire des potions. Les ongles de pied, c'est pas gênant. Tu les coupes et puis c'est bon. Elles m'ont poussé dans le dos. Ouah, ça va aller. T'as juste ton t-shirt là, ton torchon. On sait pas trop ce que tu portes. Et puis ça va aller. Avec la nouvelle potion, par contre, t'es au top. Elle fait quoi ta potion là ? Avec celle-là, tu ronfles moins fort. Comme ça, tu te réveilles pas toi-même. Me réveiller moi-même. Laisse-moi m'expliquer. Me coupe pas, Tartuffe, sinon t'apprendras jamais. Si tu ronfles moins fort, tu te réveilles pas toi-même. Et du coup, le matin, tu as mieux dormi. T'es en pleine forme. Grâce à Bibi. Mais je ronfles jamais. Encore une fois, je me démène pour Monsieur. Et il fait son difficile. Ça m'énerve, je me casse. Il reviendra ? Oh oui, il reviendra. Allez, on repart parce que... Bon, avec le nouvel équipement, finalement, le boss aura été assez facile, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui, qui qui les grandes oreilles ? To flame and glory ! To flame and glory ! Alors, Val-de-Brez a changé avant notre époque. Le peuple des anciens a construit des observatoires pour étudier le pays. Les tours des anciens. Il y en a un près d'ici. Allez-y et découvrez le monde. Ok ? Ah, ben le grappin, voilà ! Qu'attendez-vous ? Fabriquez un crochet de grappin si vous voulez explorer Val-de-Brez plus en détail. Ben ouais, fabrique-moi un crochet de grappin. Hop, me revoilà. Et est-ce qu'on peut améliorer l'hôtel de la flamme ? Oui ! Donc ça augmente notre zone de construction. Ok, donc, on va... On va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant à la tour des anciens. Tour des anciens qui se trouve, du coup, là-bas. Voilà, vous voyez, on la voit en grand, la tour là-bas. Et c'est une tour, si c'est comme dans la démo, une fois débloquée, on va pouvoir planer depuis en haut et s'y téléporter facilement. Donc ça va nous permettre, après, de pouvoir voyager plus simplement. Donc là, l'idée, c'est de se rendre là-bas. C'est parti. On va sûrement pouvoir utiliser, là, notre crochet pour pouvoir voyager. Ça, c'est cool. On va voir. Maintenant qu'on l'a fabriqué. Ah, c'est bon, ça. Alors, de mémoire, c'était pas très difficile. De venir ici. De réussir la tour. Ok, on a un nouvel emplacement. Ça, c'est bien. Et là, du coup, on l'utilise. Il va nous déporter dans la tour. On en est bientôt à la fin de ce que je connais de la démo. Alors là, c'est un cul-de-sac, sauf que... Ah, il n'y a pas des coffres? Non. Ok. On prend une épée pourrie pour ramasser tout ça, de l'eau. Ah, ok, ok, ok. Il y a quand même des choses intéressantes. Donc là, on ne veut pas tomber. Allez, on passe à l'étage au-dessus. J'ai tout fouillé. Bon. Pas très compliqué. Il y a des trucs dans absolument... Bon, alors des... Ok, on continue. C'est dommage qu'on n'ait pas... Bon, de la pierre, on s'en fout. Ah, je peux monter là? Ça, ça sent que c'est juste un secret. Non? Ok, ça a ouvert la porte en dessous. Non, c'est pas ça? Ah, petit coffre caché, le coquin. Oh! Tout prendre. Coffre plein. On va pouvoir utiliser... Alors, je vais jeter ça, je m'en fous. Et je vais jeter... Ça, je m'en fous. On va pouvoir utiliser notre bâton de sorcier, boule de feu et boule de glace. On l'a avec nous ou pas? Oui. Oh là là! Oh, il faut qu'on trouve un autre interrupteur pour ouvrir celui-là. C'est par là qu'on est arrivés tout à l'heure. Celui-là aussi, on peut l'ouvrir. Ok, cool. Hop, hop, hop! Là-bas, il y a un passage. Là! Enfin! Et oui! Donc, il y avait un secret. Il faut être observateur. Et on peut trouver le secret. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un truc de magicien. Un truc de magicien. Oui! Un truc de magicien! Un bâton de racines. Légendaire! Ce bâton a été fabriqué à partir des racines d'un arbre millénaire. Il est emprunt de sagesse et de calme. Les bâtons peuvent lancer des sorts et utiliser des charges. Yes! Et on peut l'améliorer en plus. On l'a bien dans l'inventaire. On vérifie. Non, il est toujours dans le coffre. Ah! Du coup, on va laisser tomber... Deux trucs là? Heureusement que je vérifie. Oh oui! Un bâton légendaire! Oh, de nouveau, de quoi jouer avec la glace. Yes! On monte à l'étage suivant. Ah bon, on est arrivé. Donc, à partir de maintenant, on peut utiliser... C'est ce qu'ils viennent de nous dire. Je ne savais plus si on pouvait faire ça. Euh, monde. On peut utiliser le voyage rapide pour venir ici. Génial! J'avais pris de la pierre au cas où. Oh oui! On communique avec la flamme. La tour des anciens ouvre des points de voyage rapide dans le monde entier et dévoile les connaissances des anciens sur Val-de-Bresse. Partez à l'aventure. La terre doit être conquise. Nouvel emplacement. Neuf repères ajoutés. Alors, le fait d'avoir dévoilé la tour, ça nous a ramené... Il y a des recherches à faire. On ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il y a des choses intéressantes. Donc là, maintenant, on peut voyager jusqu'ici. Et d'ici. Après, on peut planer pour partir à droite, à gauche sur la carte. Mais trop bien! Mais trop, trop bien! Et en plus, on a débloqué un bâton. Un bâton magicien. Plus, on a quelques sorts. Alors, il faudra qu'on débloque l'alchimiste. Si on débloque l'alchimiste, on pourra après... C'est comme ça, je crois, qu'on fabrique des sorts. Mais oui! Alors, qu'est-ce qui va nous donner ce bâton lorsqu'on va l'améliorer? Il nous faut des runes, évidemment. On va augmenter notre mana maximum. Ça, c'est bien. On va faire des dégâts de poiseaux. On augmente la régénération de mana de 1. L'impact sur cadavre. 5% de dégâts sous forme de mana. D'accord. Lorsqu'on attaque des morts vivants. Si j'ai bien compris. On a 5% des dégâts qu'on affiche qui revient sous forme de points de mana. augmente les chances de coups critiques. Donc là, il nous faut des runes. Yes! Niveau 8, bâton racine. Trop la classe. On va essayer de lancer un sort dehors. Ah, j'ai un raccourci pour passer à mon bâton. Ah non? C'est bon ça! Oui! Bon. Mais en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Hein? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. On va tester la potion magique. Soi-disant de repos pour nous aider à ne plus ronfler de notre cher copain. Je ne sais pas si je fais bien. Bah non, c'est nul. J'ai l'impression de boire un sirop. Ça ne marche pas son truc. Je suis censé moins ronfler. Mieux me reposer. J'ai l'impression de boire un sirop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501